À la CFTC, la personnalité et le profil de Michel Barnier rassurent. Ses premiers mots lors de la passation de pouvoir à Matignon sont accueillis comme un espoir de dialogue social. Le Premier ministre a mis l'accent sur un changement de méthode. C'est quelque chose qu'on appelle de nos voeux, nous les organisations syndicales et la CFTC en particulier, depuis un bon moment. C'est quelqu'un d'ailleurs qui est plutôt reconnu pour être très respectueux à la fois des institutions, à la fois du dialogue social, des partenaires sociaux. Il a redit hier dès son discours de passation, donc ça c'est plutôt un signal positif. La CFDT néanmoins ne cache pas son inquiétude. La CFDT est prête à s'engager avec exigence pour contribuer à apporter des réponses pertinentes aux attentes des salariés et des agents de la fonction publique. De son côté, la CGT dénonce un mépris du vote des électeurs et appelle à manifester le 1er octobre pour réclamer notamment l'abrogation. De la réforme des retraites. Si nous ne faisons pas entendre nos exigences sociales, si nous ne faisons pas entendre la nécessité d'augmenter les salaires, d'abroger la réforme des retraites, de financer les services publics, de mettre fin à la saignée de l'emploi industriel, évidemment que ça va être des petits arrangements entre amis à l'Assemblée nationale, entre la droite et l'extrême droite. Et ça, ça sera en décalage complet avec les attentes sociales du pays. Donc il faut que les salariés se mobilisent. Les syndicats attendent désormais de savoir à quelle date ils seront reçus par le nouveau Premier ministre.